Il est attendu que ce dialogue propose des solutions viables et salutaires pour le bien de notre nation. Aujourd'hui, le monde entier nous observe, le monde entier nous écoute. Le monde attend de voir comment le génie sénégalais parviendra encore une fois à éviter que notre barque ne coule. Excellences, M. le Président, chers compatriotes, le temps nous est compté. Si vraiment nous voulons conserver notre image de vitrine de la démocratie en Afrique, oui, le temps nous est compté. Et je me fais le devoir ici de donner quelques positions de l'Église. La première position, c'est que nous devons respecter nos institutions. Aujourd'hui, si nous ne respectons pas le Président de la République, nous ne pouvons pas appeler les autres au respect du Président de la République. Si nous sommes les premiers à cracher sur le Conseil constitutionnel, nous ne serons pas surpris que d'autres qui appartiennent à d'autres sphères crachent ou insultent nos institutions. Donc, le premier point, c'est le respect de nos institutions. Le deuxième point, la poursuite du processus électoral. Nous pensons qu'il est important de poursuivre ce processus. Nous avons participé à la Coupe d'Afrique. Tout le monde a décrié la façon dont le Sénégal a été éliminé. On a voulu qu'on regarde la VAR. Pourtant, le Sénégal a été éliminé. Et la compétition s'est poursuivie. Il peut arriver des erreurs dans le processus, mais ces erreurs ne doivent pas remettre en cause ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi nous demandons que le processus soit poursuivi. Troisième proposition, c'est la tenue des élections avant le 2 avril 2024. Et c'est bien possible. C'est bien possible. Le processus a été engagé. Parce que si on s'entend sur le principe, nous devons pouvoir nous donner des éléments pour y aller. Excellences, M. le Président de la République. Merci d'avoir organisé ce cadre de concertation. En ce temps de carême, tous les catholiques de notre pays prient pour qu'il y ait la paix. La paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix au Sénégal. Et nous demandons l'union sacrée autour de notre nation. Parce qu'au-delà de nos partis politiques, au-delà des élections, il y a le Sénégal. Il faut préserver ce Sénégal-là. Je vous remercie.